hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 16 décembre on y va on va voir ce que nous réserve la journée du 16 décembre avec efflorescence oups regardez ça veut parler parce que nous réserve la guidance du jeudi 16 décembre pour tous ceux qui verront cette vidéo nous avons s'apaiser en nature bon ça sent les vacances et oui de toute façon à la fin de la semaine nous sommes en vacances scolaires en tout cas loin de l'agitation citadine je m'offre un moment en nature la nature m'apaise à son contact mon mental se libère mes énergie se purifie je manque me ressource au contact direct des arbres je profite pleinement de leur puissante énergie bon c'est une invitation à s'ancrer à s'enraciner bien évidemment c'est une invitation aussi au repos au ressourcement d'accord il est temps pour vous il est temps pour nous de nous reposer un peu de s'offrir des moments en nature en famille en couple et on nous invite à nous reconnecter bien évidemment à la nature d'accord au contact des animaux au contact des forêts au contact de la mer au contact des lacs au contact de la campagne et bien c'est là que notre mental se libère se calme et que nos énergies et bien se purifie se nettoie d'accord c'est en s'ancrant qu'on est moins dans le mental qu'on est moins dans le stress qu'on est moins dans la nervosité donc voilà on vous demande de profiter de la nature de et puis de vous éloigner de l'agitation professionnelle l'agitation du stress c'est très beau c'est très mignon et en dos et en deck j'ai en dos de deck j'ai élevé ses vibrations je comprends que je suis un être d'énergie et que mon quotidien un impact sur celle ci je choisis de prendre soin de moi et de mettre de la joie et de l'amour dans ma vie même après un nombre passagère je peux me sortir de ce brouillard pour retrouver le rayonnement de ma lumière bon bah c'est ça s'apaiser en nature s'éloigner de l'agitation de la ville citadine se ressourcer se reposer c'est aussi prendre soin de ses énergies au quotidien prendre soin de soi pour rester dans l'amour pour rester dans la paix d'accord et pour trouver ce pour retrouver son alignement pour pour se calmer ok bon bah le message est clair mais c'est ça on arrive on arrive aux vacances on arrive aux vacances on y va avec l'oracle de l'âme quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance en ce jeudi 15 décembre c'est ça 13 14 15 16 jeudi 16 décembre jeudi 16 décembre 2021 se faire confiance ton instinct ton intuition ton corps et ton coeur sont autant de bons guides qui te sont propres reprends ton pouvoir laisse de côté les conseils extérieurs écoute ce que te dictent des boussoles intérieures bon pour s'apaiser pour se calmer pour se reposer ses limites on se fait confiance on écoute son intuition on sait d'instinct on sait d'instinct on sait par notre corps quand il faut faire une pause quand on n'en peut plus quand on a besoin de recharger ses batteries quand on a besoin de se ressourcer on vous dit c'est là qu'est votre confiance en vous c'est en vous écoutant en écoutant votre corps en écoutant votre coeur et bien il vous guide vers ce qu'il y a de mieux pour vous pour vous calmer pour vous apaiser ok très beau je suis déjà dans l'énergie du week-end j'ai cette impression c'est incroyable dès ce jeudi là je sais pas si vous le ressentez dites le moi mais on est déjà dans une énergie de week-end c'est incroyable on va voir avec la féminité sacrée quel message en jeudi 16 décembre s'il vous plaît l'ébullition de la colère derrière la colère s'exprime souvent une frustration bon chakra sacré couleur orange j'entends qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui vous empêche d'agir voilà là cette colère d'aujourd'hui elle est liée au fait de ne pas pouvoir agir sur une situation qu'est-ce qui vous frustre d'accord qu'est-ce qui vous frustre en ce jeudi 16 décembre qu'est-ce qui vous met en colère sur quoi vous refusez de perdre le contrôle voilà qu'est-ce qui vous met en colère pourquoi vous êtes en colère et puis tirez le fil essayez de voir ce qu'il y a au bout le fait de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose le fait de ne pas avoir quelque chose qu'est-ce qui vous met en colère et cette colère justement elle peut être alors pour certains, certaines d'entre vous cette colère c'est aussi un catalyseur d'accord c'est aussi une énergie c'est une grande énergie d'action vous avez besoin d'être vous avez besoin d'être occupé de la déverser vous voyez le feu la colère c'est le feu c'est l'action vous avez besoin d'être en action justement pour pouvoir pas évacuer mais utiliser positivement cette colère donc qu'est-ce qui vous met en colère comment pouvez-vous utiliser cette colère de manière positive sans agresser votre entourage sans être dans la violence vous avez besoin d'être occupé vous avez besoin d'être passionné par quelque chose pour pouvoir rester dans une colère positive ok on va voir avec le tarot quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance en ce jeudi 16 décembre s'il vous plaît on y va à la coupe qu'est-ce que nous avons on a la reine d'épée reine du mental reine de reine de reine des décisions de la réflexion 6 de pentacle ok alors la reine d'épée qu'est-ce qu'elle nous dit la reine d'épée elle est là la reine d'épée elle est belle elle est assise sur son trône elle dirige la reine d'épée la reine d'épée elle est intelligente c'est celle qui voit claire elle distingue le vrai du faux et elle n'hésite pas à trancher d'accord elle est assez tranchante dans ses décisions donc aujourd'hui vous allez sûrement prendre une grande décision longtemps mûrie il y aura un grand choix à faire mais vous avez tranché ou vous allez trancher sur une situation une relation d'accord mais vous allez faire de manière intelligente et lucide ou en tout cas on vous demande de prendre une décision de manière intelligente et lucide peut-être enfin la décision de vous occuper de vous de partir en vacances de trouver le repos ou enfin le fait de vous faire confiance de vous faire confiance à votre intuition et de faire confiance à vos ressentis d'accord à cette voie de l'âme qui vous parle le 6 de Pentacle il vient nous dire que cela concerne une décision matérielle financière le 6 de Pentacle c'est donner avec justesse c'est donner et recevoir avec justesse sans se faire avoir c'est de la générosité c'est le partage des ressources c'est la voilà c'est cette bienveillance dans l'argent dans le financier donc là vous allez prendre une décision concernant l'argent certains d'entre vous ça va concerner le domaine financier vous allez peut-être prêter de l'argent à quelqu'un ou peut-être que vous allez réclamer un dû ou demander une augmentation aussi peut-être dans une relation professionnelle vous allez peut-être demander qu'on augmente votre salaire mais en tout cas il y a quelque chose de positif dans le fait de recevoir et de donner avec justesse au niveau financier ok on va aller voir le tirage en 4 donc votre état d'esprit donc ça c'était la coupe du jour votre état d'esprit aujourd'hui ce jeudi 16 décembre 2021 c'est la lune bon la lune la lune et ses peurs profondes ses angoisses vous êtes angoissé pour certains certaines d'entre vous on va faire le premier cas de figure pour certains certaines d'entre vous donc c'est une carte majeure le message est important votre état d'esprit c'est l'angoisse vous êtes dans l'angoisse vous êtes dans la peur peut-être de manquer d'argent vous êtes peut-être dans l'angoisse de perdre une relation par rapport à de l'argent d'accord peut-être que si vous réfléchissez à vous séparer de votre mari ou de votre femme vous allez vous sentez que vous allez diminuer financièrement ça peut être ça en tout cas on parle d'épreuves angoissantes d'accord il y a des peurs et sont-elles liées aux financiers et c'est peut-être ce qui se cache derrière votre colère d'accord pour d'autres on vous dit de sortir de l'illusion vous êtes dans des illusions vous êtes dans une part d'ombre où il faut émerger il faut émerger de cette part d'ombre d'accord et puis pour d'autres encore on parle de bien sûr d'intuition il y a un travail sur vous-même qui vous permet de mettre en lumière vos parts d'ombre et de développer l'éveil de vous-même et bien sûr c'est une partie compliquée c'est une partie compliquée puisqu'on s'attaque aux peurs et aux angoisses ok on y va peut-être aussi on me dit peut-être que les choses ne sont pas ce que vous croyez dans une relation ou dans une situation sortez des illusions on y va pour vos forces quelles sont vos forces pardon quels sont vos obstacles quels sont vos obstacles quels sont vos obstacles vos difficultés en ce jeudi 16 décembre le 6 découpe vos difficultés vos obstacles c'est aujourd'hui le fait de peut-être être trop gentil vous êtes peut-être trop gentil ou trop spontané dans une relation ou dans une situation on vous demande d'être un peu plus rusé un peu plus malin d'accord il y a une situation une relation qui vous demande de ne pas vous faire avoir de ne pas être innocent d'accord ok et de ne pas être trop spontané on va aller voir vos forces vos ressources excusez-moi ça saute on va aller voir vos forces et vos ressources ce jeudi 16 décembre 2021 ok on me dit d'avoir arrêté là vos forces et vos ressources c'est le 7 de Pentacle c'est le fait d'être patient c'est le fait de ne pas agir ça ça va être votre force le fait de ne pas insister en fait dans une situation ou dans une relation on vous demande d'être patient d'attendre de récolter les fruits de votre travail il faut prendre le temps qu'il faut il faut prendre du repos aussi et on vous dit que le résultat arrive n'insistez pas soyez patient et l'issue en ce jeudi 16 décembre 2021 quelle est l'issue s'il vous plaît ouf oh là là tout tombe ok et bien c'est le 4 de Pentacle on dit donc on est dans le Pentacle et l'émotionnel aujourd'hui le 4 de Pentacle c'est clairement le fait d'économiser d'accord vous économisez vous économisez vous protégez vos économies vous avez peur de vous allez pour moi vous n'allez pas dépenser vous n'allez pas prêter de l'argent en tout cas et voilà parce que vous avez des angoisses vous avez des peurs des inquiétudes voilà ce qu'on me dit pour certains certaines d'entre vous d'accord et pour d'autres vous allez peut-être garder ce que vous avez économiser et attendre d'être plus stable financièrement avant de prêter de l'argent ou d'investir votre argent dans quelque chose ok en tout cas il y a le fait de préserver son argent le fait de conserver ce que vous avez de défendre un peu ce que vous avez déjà ok on y va avec l'oracle de Doreen Virtue quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance donc l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour le domaine sentimental relationnel sentimental relationnel émotionnel quel que soit le domaine de votre vie d'accord ça ne concerne pas que l'amour avec un grand A tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation bon vous voyez ça rejoint le 6 de couple le 6 de couple en blocage où on vous disait attention ne soyez pas trop naïf dans une relation il y a quelqu'un qui essaie de vous avoir il y a quelqu'un qui est pas si honnête que ça ok on va aller voir la deuxième carte co-dépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse d'accord alors peut-être que pour certains certaines d'entre vous vous êtes tellement dépendant de votre partenaire que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur son vrai visage d'accord ou peut-être que dans une relation de travail peut-être que vous êtes tellement dépendant financièrement de ce travail que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur le fait qu'on abuse de votre gentillesse qu'on abuse de votre gentillesse de votre générosité ok et là on vous dit ouvrez les yeux vous êtes dépendant vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une situation et ça concerne le domaine financier on va voir la dernière carte cette situation comporte un mariage bon bah voilà donc ça rejoint les ressentis que j'ai eu au début sur le fait que peut-être que dans une relation de mariage en tout cas en couple vous soyez un petit peu trop dépendant de votre partenaire que ce soit de manière mentale ou financière d'accord et c'est là qu'il faut qu'il faut travailler puisqu'il faut travailler sur vos peurs et vos angoisses d'accord ok on y va pour la conclusion très intéressant ce tirage très très intéressant j'attends vos retours vous me direz si ça vous a parlé on y va avec la conclusion nous avons la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire bien évidemment pardonnez-vous pardonnez aux autres et puis apprenez de vos expériences qu'elles soient familières, sentimentales amicales ou professionnelles on y va pour la deuxième carte la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur bien sûr là ce qui vous arrive ce que vous êtes en train de comprendre et d'entendre avec cette guidance elle va vous permettre de transmuter des énergies qui ne vous conviennent plus aujourd'hui peut-être des énergies de colère et de peur d'accord vous êtes au-delà vous êtes bien au-delà de vos peurs enfin vous êtes quelqu'un bien au-delà de vos peurs et de votre colère on y va avec la troisième carte le fait de comprendre des choses ça vous permet aussi de guérir des choses le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous cessez de ruminer les regrets les remords du passé d'accord vous auriez pu faire quelque chose vous auriez dû faire quelque chose c'est passé c'est terminé concentrez-vous sur le moment présent d'accord le présent est un cadeau et enfin la dernière carte nous avons la disponibilité rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce donc c'est clair il y a du mouvement on vous dit restez dans l'ouverture pour créer des opportunités de changement aussi bien à l'intérieur de vous qu'autour de vous dans votre vie voilà mes amis merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné merci pour tous vos likes vos j'aime merci pour votre présence pour votre fidélité votre soutien n'hésitez pas à partager cette vidéo si le coeur vous en dit à d'autres personnes autour de vous ça peut les aider à éclairer leur chemin au quotidien et puis allez voir mes autres vidéos de guidances astrologiques de guidances intemporelles de guidances journalières comme celle-ci de guidances du week-end et puis allez voir les mois passés allez voir vos ascendants et les mois passés les mois de octobre novembre ça peut aussi faire un résumé trimestriel ce que vous avez pu vivre cette fin d'année parce que vous êtes sûrement déjà en train de faire le bilan de cette année 2021 qui a bien secoué et puis visitez mon site www.nilachend.com et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des guidances personnelles ou des soins énergétiques des consultations de libération karmiques transgénérationnelles liées à l'enfance liées à votre enfant intérieur ça sera avec un grand plaisir que je vous accompagnerai à vous révéler à une meilleure version de vous-même voilà les amis je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à demain vendredi bye bye